Avant de pouvoir écrire vos premières lignes de code, il vous faut un environnement de développement. Parmi tous ceux disponibles et qui supportent bien sûr le langage C Sharp, nous allons choisir Visual Studio Code. Ainsi, dans cette partie, je vous propose donc d'installer, de télécharger et d'installer dans ce sens là plus exactement, puis ensuite de faire une première introduction à votre environnement de développement dit aussi IDE. La première chose à faire, bien entendu, c'est de télécharger Visual Studio Code. Pour cela, vous suivez le lien qui est dans la description ou dans les ressources et vous choisissez bien entendu quel est l'OS de votre ordinateur, soit Mac, et si ce n'est pas le cas, donc ici pour moi c'est Mac évidemment, et si ce n'est pas le cas, vous allez choisir Windows ou Linux et les bonnes versions, soit l'installeur, soit le zip, etc. Vous téléchargez donc, c'est assez rapide, c'est assez léger, c'est l'avantage d'ailleurs de Visual Studio Code, c'est que c'est une solution légère en termes de taille, en octet, et du coup vous vous retrouvez avec votre installeur sur votre PC, soit un exécutable et vous double-cliquez dessus, soit sous Mac, il faut bien sûr déplacer tout ça dans application. Quand le téléchargement est terminé, vous recevez bien entendu un « Thanks for downloading VS Code for Mac », un message qui vous dit merci, et surtout, ce qui est important, c'est que cette page-là, c'est le début de la documentation sur votre éditeur de code. Vous retrouvez ici des tutoriels, comme par exemple exactement les premières étapes, si vous voulez aller un petit peu plus loin en tout cas, et puis aussi quelque chose comme important, les keyboard shortcuts, qui peuvent être très intéressants, parce que là ici, vous avez une reference sheet, c'est-à-dire une feuille de référence, qui va vous permettre d'avoir les shortcuts les plus importants utilisés, et nous en verrons quelques-uns dans cette formation. Quand Visual Studio Code est sur votre machine, il vous faut donc l'installer, soit en double-cliquant dessus, soit en le montant, comme on dit sur Mac, et plus exactement en le déplaçant dans le dossier application, vous avez donc votre application Visual Studio Code qui est installée. Il vous suffit de double-cliquer dessus ensuite pour lancer le logiciel, donc l'application. Vous vous retrouvez donc avec cette fenêtre de bienvenue, où vous avez donc plusieurs choses ici, avec des possibilités en tout cas dans les menus, et on peut bien entendu changer les thèmes de couleur, des choses comme ça. Donc on va aller à l'essentiel, pour l'instant c'est juste vraiment la prise en main rapide, et les premières choses à réaliser dans Visual Studio Code. La première chose à faire, puisque ça n'est pas intégré dans le cœur même de Visual Studio Code, c'est d'installer une extension qui va nous permettre de gérer le C Sharp, notamment le débugage et l'autocomplétion. Donc l'idée ici, dans Extensions Marketplace, c'est de taper juste C Sharp, et vous rechercher parmi toutes ces extensions disponibles, d'accord, c'est l'avantage aussi de cette IDE, mais d'ailleurs la plupart des IDE font comme ça maintenant, il y a un Marketplace sur lequel il y a des extensions disponibles, libres d'accès, gratuites, sous-entendu gratuites, bien entendu. Nous on cherche le support C Sharp for Visual Studio Code de Microsoft, et vous cliquez donc sur Installer. Vous vérifiez donc que ça correspond bien à ce que vous voulez télécharger, vous attendez que ça se fasse, et ensuite il faut cliquer sur Recharger pour activer cette extension, vous attendez un petit moment, et automatiquement vous voyez ici dans Installer, que vous pouvez donc bien entendu ranger ou voir apparaître, vous avez les extensions qui sont installées sur ce Visual Studio Code. Donc pour moi aussi, à l'ouverture, on m'a demandé si je voulais conserver le French Language Pack, parce que pour l'instant il va être, enfin pour la suite ils vont être déportés, et donc j'ai cliqué oui, et bien entendu j'ai mon French Language Pack, ce qui veut dire que je peux avoir toute l'interface en français. De plus, je viens de télécharger le C Sharp for Visual Studio Code de Microsoft, à chaque fois bien entendu vous avez un descriptif, à chaque fois vous cliquez sur les choses, sur les extensions. Petite remarque, vous pouvez bien entendu rien n'est irréversible, vous pouvez bien entendu désinstaller ces packages, ces extensions en faisant désinstaller, ou si vous ne voulez pas les supprimer, en faisant simplement désactiver. A partir de là, vous avez votre base pour travailler sous votre éditeur. Afin de pouvoir justement compiler, et utiliser votre langage C Sharp, il faut dans une seconde étape, après l'installation du Visual Studio Code, il vous faut installer le NetCore, le SDK.NET Core. Donc ça, vous allez le trouver simplement en faisant .NET.SDK, dans une recherche, et ensuite vous cliquez sur le lien officiel, Microsoft.com NetDownload. Vous vous retrouvez donc ici, avec deux possibilités. Ici, évidemment, le site internet a détecté exactement quelle était ma version, il me propose directement du Visual Studio pour Mac. Ne prenez pas ça, si vous avez Mac, ne prenez pas non plus d'autres choses. Vous, vous avez utilisé Visual Studio Code. Attention, c'est important, car Visual Studio possède plusieurs éditeurs. Je vais en parler dans un petit instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'installer le .NET, le SDK .NET Core, qui va nous permettre de compiler du C Sharp. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on va sur Visual Studio, je vous rappelle que C Sharp est un langage propriétaire, qui a été conçu par Microsoft. Vous vous retrouvez donc sur le site encore officiel de Microsoft, pour le téléchargement de toutes les versions de Visual Studio. Vous voyez ici qu'il en existe beaucoup. Nous, on travaille dans tout cet ensemble de cours sur Visual Studio Code, et non pas Visual Studio Community pour Mac, que j'utilise aussi, mais on va prendre un outil plus simple, plus léger, et qui va nous permettre de faire l'ensemble de nos sessions de cours sans aucun souci. Ainsi, par ces deux manipulations, ces deux installations, vous avez votre environnement de travail qui est prêt, paramétré pour une certaine partie. En tout cas, on va pouvoir utiliser maintenant le C Sharp sur votre machine pour réaliser vos projets. On se retrouve donc pour la suite concernant la création de votre premier projet.